Musique La méthode Flore Règle numéro 58 Ne mentez jamais en prétendant que vous êtes un rat de bibliothèque On t'écoute Chris Aujourd'hui je vais vous parler de l'œuf d'argent De Tim Yoke Très bien Pourquoi as-tu choisi ce livre ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de le lire ? Parce qu'il était moins gros que les autres Je vois Et alors ? Dis-nous un peu de quoi parle ce livre C'est l'histoire d'un gars vraiment trop chelou Et un jour il enlève quelqu'un Et après il décide de le retenir chez lui Et ouais il est chelou Et c'est tout ? Ou tu comptes nous en parler un peu plus ? Non en fait je vous encourage tous à prendre le temps de le lire Parce que c'est un bouquin qui est vraiment top Et il est plein de trucs dingues Et le héros est carrément dingo On te remercie Chris bien J'aurai quelques petites questions encore Un 3 ? C'était cof2 et t'as eu que 3 pour ton commentaire composé ? Bien joué Ça va augmenter ta moyenne Ferme-la Flore Comment t'as fait pour n'avoir que 3 ? T'avais lu le livre au moins Le synonyme Et c'était déjà super long Le synopsis L'oeuvre d'argent ne fait que 80 pages Chris Oui bah justement c'est super long Oh ça mérite bien un 5 Quand quelqu'un fait l'effort de lire le synopsis Non Yann Quand quelqu'un ne fait pas l'effort de lire le livre Et ne lit que le synopsis Il ne mérite qu'un 3 Les synopsis sont pour les feignants et les idiots J'ai même lu tout ce qu'il y avait dessus sur Wikipédia De faux en plus Ce qui est sûr c'est que monsieur Schutten a demandé à vous voir maintenant De mieux en mieux Chris Bon j'irai voir monsieur Schutten Non c'est moi qui irai Je dois savoir si on peut encore le sauver Avant que ce monsieur Schutten ne croit que Chris sort d'une famille de profanes Ça veut dire quoi encore ? Je suis profane si je veux ? Mais les vieux comme lui sont déconnectés de la jeunesse d'aujourd'hui Ils passent leur vie le nez dans un bouquin Ne prends pas trop sérieux ce que dit ce vieux prof Chris laisse nous des oignons Si je vous ai demandé de venir me voir aujourd'hui C'est parce que je voudrais que nous discutions de votre fils Chris En vérité je dois bien vous avouer que je commence à m'inquiéter un peu pour lui Et quand je dis un peu c'est un étonisme Le problème est que ce jeune homme a un vocabulaire très limité Et pour un jeune homme de son âge cela commence à être un peu plus qu'inquiétant Pour tout vous dire je ne vous choque pas ? Non Avec lui tout n'est que triste ou chelou Ce sont ses seules expressions Par exemple pour parler de ce livre Oui nous en avons discuté Oui nous en avons même bien discuté Ah d'accord alors sachez que je ne veux en aucun cas interférer Oui ce qui se passe entre vous ne me regarde en rien Mais chez vous vous aimez la lecture ? Vous lisez tous ? Oh je lis oui j'adore ça Et beaucoup tout le temps Tout le temps je lis Je lis tout le temps Quelle bonne nouvelle Mais pour mon mari et les enfants Oui c'est autre chose C'est difficile Pour être honnête il n'y a pas moyen de leur faire ouvrir un livre C'est désolant C'est à ce point là alors ? Oui Oui certes c'est un problème avec les jeunes en ce moment Le refus de lire Alors que lire c'est extraordinaire Oui Tout à fait c'est extraordinaire Je ne connais rien d'autre de comparable Je passe mon temps à lire Je lis tout le temps et partout Ce qui veut dire que chez vous votre rôle est prédominant Irma Oui C'est exact Tu fais quoi ? C'est décidé moins de télé Et maintenant plus de lecture Pour quoi faire ? Ben réfléchis Et trouve-toi un bon bouquin Regarde-le Non il est sérieux Maman tu fais quoi là ? Il est temps qu'on se mette à la lecture Flore Mais tu veux que je lise quoi ? Ben je sais pas disons Une biographie de quelqu'un super cool Tiens Maman ! Il est temps pour toi de lire un peu Lire c'est trop triste Et c'est surtout trop relou Au moins jouer c'est l'éclate Non avec les livres Chris C'est encore plus l'éclate Peu importe ce que tu lis Tant que tu ouvres un livre Tu débarrasses Yann Qu'est-ce que tu fais ? Je lis ça se voit La seule chose bizarre ici C'est que vous ne lisiez pas assez C'est devenu un rat de bibliothèque Maman ? Qu'est-ce qu'on mange ? Conscient des problèmes scandaleux et connus par tout le monde Liés aux soucis d'approvisionnement alimentaire mondial Liés aux problèmes climatiques invariablement en pleine croissance Après une délibération personnelle J'ai choisi de vous servir un gazpaccio de papy C'est comme ça depuis ton entrevue avec le prof ? Celui qui a collé un 3 à Chris ? En quelque sorte oui Monsieur Schuten m'a rappelé l'importance de la littérature Et le refus de lire des jeunes est un problème que tout le monde devrait combattre Allô ? Oui c'est mon épouse Oui je vous la passe C'est le vieux prof de littérature pour toi Allô ? Oh non j'étais en train de lire D'accord Oui très bien Oh désolé J'étais absorbé dans ce livre Asseyez-vous Vous vouliez me voir ? Oui je... désolé oui C'est au sujet de notre précédente discussion Hirama J'ai pas cessé d'y repenser C'est extraordinaire de rencontrer quelqu'un qui partage ma passion de la lecture Oui je dois bien avouer que j'adore la littérature Vraiment ? Oui Ah quel bonheur Vous avez déjà dû lire ce livre ? Non ? Le dernier d'Achol, le bureau ? Oui Oui je l'ai adoré Quelle imagination C'est vraiment une écriture remarquable Oui incomparable Oui je suis d'accord Je suis vraiment content, je ne vous ai pas fait déplacer pour rien La semaine prochaine ce sera le sujet de discussion de mon club de lecture C'est de temps en temps mouvementé avec certains parents qui sont des lecteurs disons fanatiques Je me suis dit que vous seriez sans aucun doute prête à vous joindre à nous Oui avec joie Oh je m'en réjouis, quelle chance Oui, nous lisons l'œuvre et nous en parlons, c'est aussi simple que cela Comptez sur moi Ce serait peut-être une bonne idée de les relire car nous les examinons en profondeur Voulez-vous que je vous prête mes exemplaires ? Vos exemplaires ? Oui Cinq mille pages de pure magie littéraire Je les connais par cœur, je vous les offre Merci, je suis trop prête Moi aussi Au revoir Au revoir Il est trois heures trente Chut, tu rentres juste dans l'histoire Tu pourrais peut-être Chut Génial Maman ? Y'a rien dans ma boîte ? Je suis en train de lire, Flore, débrouille-toi toute seule Non ! T'abuses, t'es là depuis une heure Je dois me doucher Attends Vous lisez quoi ? Je lis les meilleures cinq mille pages de littérature jamais écrite Le meilleur de tous les... Cinq mille interminables pages écrites dans sept, sept années bouquins Une véritable torture Mais je peux vous sortir le synopsis en un rien de temps, Irma C'est vraiment avec beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons aujourd'hui Soyez tous les bienvenus à cette petite discussion sur mon roman préféré Le succès, le bureau Par Gigi Dachol Et j'ai pensé que ce serait une bonne idée pour commencer si ce soir la discussion était dirigée par le nouveau membre Irma A vous l'honneur, s'il vous plaît Alors, qu'est-ce que ça vous fait, Irma, de reprendre la lecture complète de cette œuvre ? Irma ? Alors, disons que c'était intéressant Profond Non Désolée, non Pour tout dire, j'ai trouvé ça affreux Désolée J'ai... J'ai vraiment détesté cette lecture En fait, je l'ai trouvée excessivement ennuyeuse Ennuyeuse À cent années J'ai abandonné au deuxième livre, j'ai abandonné Et j'ai imprimé ensuite le synopsis Oui Et même lui, j'ai calé Je vous demande pardon, monsieur Schulten Mais je ne suis pas le rat de bibliothèque que je prétendais être devant vous Je suis comme mon fils Moi aussi, j'avoue que je n'ai lu que le synopsis J'ai honte, mais moi aussi, je n'ai lu que le synopsis Moi aussi Pareil aussi Moi aussi Règle numéro 58 Ne mentez jamais en prétendant que vous êtes un rat de bibliothèque Sauf bien sûr Si tous les autres n'ont lu que le synopsis Mais qu'est-ce que vous faites ? Par quoi, on lit ? J'ai retrouvé mon livre préféré de quand j'étais gamin C'est de la nostalgie pure Ouais, t'avais raison, Maman Un bouquin, ça peut être l'éclate Là, il y a un gars trop chelou Moi, je suis trop fan Bon, d'accord, je l'étais déjà Cet homme C'était quelqu'un Si seulement il était encore président Et toi, ton club de lecture ? J'avais envie de rentrer pour regarder un truc débile à la télé Sous-titrage Société Radio-Canada